Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de l'Artisan Brasseur. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, on est en mode collaboratif. Ça va être avec Martin Thibault aujourd'hui, spécialiste, dégustateur de bière et globe-trotteur, québécois, connu internationalement, qui nous fait la grâce de venir faire de la bière avec nous à l'Albion aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une Vossahul. C'est une bière d'inspiration norvégienne, fermière. C'est des fermiers de ce coin-là, ou des gens, on va dire, des campagnards norvégiens, qui depuis des temps immémoriaux brassent de la bière, à même leur ferme ou leur maison. C'est souvent une fois par année. Ça se faisait même à l'époque viking, ça, pour des événements spéciaux, mariage, le temps des fêtes, des funérailles. La bière était très ancrée dans le sacré anciennement, dans les traditions d'Europe du Nord, et elle l'est encore dans plusieurs endroits comme le Bhoutan, des choses comme ça, sur la planète. En fait, on fait cette bière-là aujourd'hui, c'est une bière forestière, nordique, fermière. Classez ça comme vous voulez. Nous, on dit bière nordique. C'est fait avec du génévrier, que vous avez vu, qu'on a ramassé dans le dernier épisode. C'est fait avec du mal, ben, ben simple, juste du mal topal. Une petite touche de houblon du Québec, mais d'inspiration Europe. Un Saz, le houblon classique de la République tchèque. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah, ben oui, il y a un boil de 6 heures. On fait bouillir le mou pendant 6 heures de cette bière-là. 5 heures d'ébullition plus tard. Donc, grosso modo, c'est ça. Bienvenue tout le monde. Super content de vous avoir avec moi. Yes! Oui! Donc, c'est ça. Je suis la veille du brassin. J'ai 200 litres, que j'ai compté avec des chaudières, de branches. Pour autour de 800 litres d'eau. Venez voir. C'est beaucoup, beaucoup de d'eau. Le but est simple. Faire une tisane géante. Fait que je vais prendre tout ça. Moi, je vais mettre ça dans la bouilloire. Je vais mettre autour de 80 degrés Celsius. C'est quand même pas pire. 82. Là, je vais couper mon élément. Ça, c'est ma bouilloire. Comme vous le savez. Ça, c'est ma cuve d'eau chaude pour demain. Fait que là, c'est ça. Pour l'instant, c'est dans ma bouilloire. Je vais faire une tisane qui dure 3 heures. C'est cette tisane-là qui va servir à mélanger avec la céréale demain pour l'empatage et aussi pour le sparge, pour le rinçage des drèches. Donc, c'est ça. Là, c'est notre tisane géante qui est à la base, qui est l'essence même de la rosselle. Oh, j'ai de la visite. J'ai pas peur. Vas-y, tu peux l'essayer. Moi, j'ai peur. Pourquoi? Parce que... Bien ça. Bien mélanger. Ça relève. Ça relève. Oh non, je ne sais pas. Et maintenant, et maintenant, la petite échantillon, la petite couleur pipi. Ben, elle dit urine. Urine, ouais, urine, urine professionnelle. C'est le plus scientifique. C'est bon. Urine de... Urine de lendemain de l'oeil. Il y a une belle petite saveur délicate forestière là-dedans. C'est excellent. Hum! Hum! Mesdames et messieurs, Dominique Lafleur. Salut, 4h45, départ pour le boulot. En rue de Ceyland-Bécane. Fait noir. On s'en va faire une belle vossage. Super content. Hiiou! 4h54. C'est vivant. Voss est en vie. Fait que, compte-moi ça. On rire, t'as vu ce matin. On a fait le match. On a mis du houblon. Ça fait ça. Là, ça fait-tu 3 heures? Ça fait, il manque 20 minutes environ. OK. Café! Je pense que tu... Café de gars qui a commencé de bonne heure? Oui. Le cadran, il est là. On va ici, il est à 4h. IV. Oui. Donc là, c'est ça. Il a fallu s'arranger avec la logistique du brassin. Parce que c'est quand même une brasse qui est très longue. Fait que là, moi, hier, j'ai préparé la tisane. Dominique est rentré ce matin pour préparer le match. Là, Martin vient nous rejoindre. Puis Alex. Mesdames et messieurs, Martin et Thibault, le coureur des boires. Salut, Martin. Hello, 8h du matin. Merci. Oui, je suis content parce que là, les brasseurs ont plus d'outils, puis ils font des styles de fun hybrides avec. Mais il y en a combien qui font l'effort de parler de l'anophège à part en marketing, là, dans un mec qui est sur l'étiquette, là, puis viking, machin. Oui. C'est pas ça, là, ils nous ont offert ça. Ça mérite de faire parler d'eux autres dans notre tradition, là. Certainement. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu mitigé sur mon enthousiasme vis-à-vis de la popularité de la chose, là. Moi, ce que j'ai espoir, c'est que le joueur moyen, à un moment donné, il réalise qu'une cuveur alpillée, c'est à l'aveugle de la géomatique, c'est du cuveur. Fait que le mot cuveur sur l'étiquette sert pas à grand-chose de faire le marketing, là. Peut-être que quand le consommateur va arrêter d'en acheter des cuveur qu'alpillées, peut-être que là, pour faire perdurer la beauté du terme cuveur, peut-être qu'il y a peut-être plus de brasserie qu'on va faire, OK, bien là, on va faire une vraie viande en higiénavique, ou on va faire quelque chose au moins à mi-chemin, quelque chose qui a rapport avec quelque chose de fumée, avec du haït, avec du genébrié, t'sais, mais avec les moyens plus modernes qu'on a ici, t'sais. Ça, ça serait cool, t'sais, c'est comme bon, mais ici, pour le verre qu'on va faire quelque chose qui nous fait un petit peu penser à ce qu'on l'a vu avec vous autres. Ça a l'air que, si on enlève cette mousse-là, on enlève le mal de tête que ça peut produire. On va le faire. Oups! I'm sorry! Ici, bien, lieu restant de genébrié. On va mettre ça au compost. C'est une relation de l'affaire avec ça. Cinq heures d'ébullition plus tard. On peut voir que le niveau a baissé aussi. On avait calculé une perte du quart. On va être pas mal là. Blon Saz, miam. Petite touche de caragénine. Genre et noir. Genre et noir, oui. Genre et noir qu'on a ramassé dans le précédent épisode. Non, qu'on a ramassé. On a visité Genre et noir précédent épisode. On a rien ramassé. On est allés sainés. On a servi à rien quelque part. Ici, c'est là que ça vient le mou. La vase, c'est déjà dedans. Ça va fermenter rapidement. Un quvercle comme ça, en trois jours, c'est supposé être terminé. On va la laisser au moins une semaine s'affiner avant de la refermenter. Puis là, la prochaine étape, on attend Martin qui est allé faire un petit tour. Il revient, on se met à la gang, puis on crie. Pourquoi on va crier? C'est une vieille tradition norvégienne pour faire part aux contaminants. Fait que, prochaine shot, on gueule comme des débiles. On met ça là-dedans. Puis on souhaite que ça fermente bien. C'est vraiment un merveilleux travail que tu fais, Dominique. Ça y est, il crie déjà, lui. Un, deux, trois... OK. De retour à la case départ. Hé, le chien, le chien, le chien, le chien, le chien, le chien. De retour à la case départ, la journée est terminée. Merci, Martin Thibault, courant déboire. Merci, Alexandre. Merci, Dominique, embrasserie, les boys. Yeah. Je suis sûr que ça va être excellent. On a fait peur aux clients. C'est pas grave. C'était le fun. T'as une belle journée. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas, mettez un like. Abonnez-vous si c'est pas fait. Partagez sur vos réseaux sociaux. Puis on va continuer à faire vivre cette rebelle chaîne. Merci tout le monde. Bye, bye.